Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à GIMP. On va voir comment changer le format d'un PDF avec plusieurs pages en un format A4. Alors le document de départ il fait une dimension de 169,93 par hauteur 256,79 et on va le mettre au format A4 c'est à dire 21,29,7. Alors je vais tout de suite importer ce document. Je fais fichier, ouvrir. Il est sur mon bureau là. Je fais ouvrir. Je sélectionne toutes les pages. Donc il y a 36 pages. Ouvrir les pages en tant que calque. On va mettre une définition. Alors 150 c'est pour imprimer sur une imprimante de maison. Et si on veut l'imprimer par un professionnel on va plutôt mettre à 300 pixels. Et on fait importer. Donc là je vais mettre sur pause parce que l'importation peut être assez longue. Et on se retrouve tout de suite après. Voilà l'importation est maintenant finie. On va aller dans images, taille du canevas. Donc là on va passer en centimètres. Donc on a dit 21 centimètres sur une hauteur de 29,7. Donc là on voit ici qu'il y a de la matière qui a été créée. Alors important, redimensionner les calques. On redimensionne tous les calques. Et on les remplit de blanc. Parfait. Et là on va passer également en centimètres. Et on va mettre 2 centimètres ici. De façon à ce qu'ils soient centrés. Et 2 centimètres sur l'axe des Y. Voilà c'est parfait. Redimensionner les calques textes. Ça c'est pas important. Et on clique sur redimensionner. J'aurais peut-être même pu cliquer sur centrer. Allez, redimensionner. Voilà, hop. Il ne nous reste plus maintenant qu'à enregistrer notre document en PDF. Donc fichier. Enregistrer sous. On choisit ici PDF. Alors par défaut il a dû garder le format du fichier d'origine. Si c'est pas le cas, on fait ici sélectionner le type de fichier. On clique dessus. Et on va sélectionner le format PDF qui est là. On va l'appeler A4-01. On l'enregistre sur notre bureau. Enregistrer. Alors, chaque layers correspond à une page. Donc effectivement chaque calque ici va correspondre à une page. Et on choisit inverser l'ordre de façon à ce que la page 1 soit bien la page 1 dans le PDF. En principe c'est ça. Alors si c'est pas ça, il suffit de décocher. Donc moi je coche et je fais exporter. Voilà, donc là ici on voit la taille du fichier qui augmente tout doucement. Je vais mettre sur pause et puis on ouvrira le PDF. Voilà, on va maintenant vérifier que le PDF commence bien par la page 1. Donc je vais sur mon bureau. Je double clique sur ce fichier là, 01. Je double clique. Et effectivement, on voit que ça commence bien par la page numéro 1. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Merci.